je m'appelle lionel j'ai 40 ans je suis salarié d'une association antispéciste à côté de ça je suis artiste aussi voilà dans la culture hip hop je suis rappeur battle mc improvisateur moi j'ai commencé le sport dans mes souvenirs à un lointain là très jeune mes parents m'avaient mis au foot je crois je devais avoir six ans et donc j'ai pratiqué alors 13 ans le football mais j'ai une pause entre temps j'ai pratiqué voilà enfance un peu adolescence j'ai une pause de quelques années je me suis remis plus tard où je suis voilà je suis revenu sept ans dans un club ensuite j'ai pratiqué de la du full contact voilà un peu de kick c'est un fan de basket moi étant étant ados j'ai adoré la nba en fait j'étais un gros fan de nba et j'ai testé le basket un peu en club mais voilà j'étais pas très bon au basket donc j'ai lâché l'affaire sinon après j'ai fait aussi en du un essai j'ai fait de la course à pied j'ai fait du badminton du volleyball et après pas mal d'autres sports en loisirs alors actuellement je fais de la boxe anglaise en club ça fait quatre ans environ je fais aussi un peu de plongée sous marine j'ai passé un niveau 1 récemment et je continue un petit peu la boxe anglaise je pratique en compétition en amateur de par mon âge j'ai commencé tardivement donc j'ai commencé les compétitions l'année dernière 39 ans t'arrives en compétition c'est un peu compliqué parce que bah il ya personne à cet âge là en fait les gens ils ont tous la vingtaine d'années et donc du coup bah voilà je suis emmené à combattre contre que des petits jeunes en pleine forme mais mais voilà je suis un je suis un ancien nouveau là dedans on va dire quoi alors mon premier combat c'était l'année dernière premier combat en amateur c'était à fréjus j'avais une bonne pression avant de avant d'entrer sur le ring je pense qu'on l'a tous cette pression là j'étais pas vraiment stressé parce que j'étais je suis assez habitué je suis artiste aussi je suis habitué à la scène avoir du monde autour de moi etc et du coup ce côté là je le retrouve aussi dans dans la boxe sur le quand tu es sur le ring de boxe un peu comme ce que je fais dans le rap au niveau des battles de rap et du coup j'avais pas j'avais pas vraiment de stress mais plutôt une bonne pression quoi j'avais hâte d'y être hâte de combattre et voilà dans le club dans lequel je suis le bc dont on a la chance d'être super bien encadré donc voilà j'avais mon coach avec moi l'équipe avec moi c'était ma femme qui était là aussi donc c'était j'étais vraiment dans des bonnes conditions j'ai bien vécu ce premier combat après j'en ressors ça c'est de tous mes combats je ressors toujours insatisfait de moi ma prestation mais j'ai quand même gagné ce premier combat donc c'est plutôt cool pour le mental et pour la suite quoi alors le sport pour moi c'est alors c'est vraiment plus que du sport à proprement parler moi ça m'apporte un équilibre aussi bien sur le côté physique que le côté psychologique le côté mental moi j'ai absolument besoin aujourd'hui de faire du sport voilà dans mes proches mon entourage beaucoup disent que je suis un peu hyperactif voilà toujours en train de bouger et c'est vrai que voilà si je fais pas de sport dans une journée je vais avoir la jambe qui va bouger dans tous les sens j'ai je vais avoir ce besoin en tout cas de dépenser donc le sport moi ça va canaliser ça va canaliser mon énergie ça va m'apporter en fait sur énormément de points ça va m'apporter bas physiquement déjà dans la valorisation aussi de soi l'estime de soi physiquement je vais me porter mieux ce qui va faire que je vais avoir aussi moins de soucis parce que c'est lié aussi à la santé j'ai eu pas mal de problèmes de dos avant et le fait de pratiquer du sport de façon assidue ces problèmes de dos sont totalement gommés sur l'aspect physique donc l'aspect aussi psychologique moi le sport c'est aussi pour moi par moment un exutoire un défouloir où j'ai besoin vraiment d'aller à la boxe de boxer et à partir du moment où j'entre dans la salle de boxe tous les soucis que j'avais les problèmes que j'avais tous ils restent dehors en fait ils restent aux vestiaires j'entre dans la salle de boxe je suis je suis bien je me défoule je fais ce que j'ai à faire je vide mon esprit et on repart après avec les éventuels soucis à la fin de la séance mais mais du coup ça me fait vraiment un bien ça m'apaise ça me ça m'aide à gérer aussi des fois des surplus de stress donc voilà donc c'est vraiment un bienfait sur sur le côté physique et le côté mental et maintenant je trouve qu'on sous-estime beaucoup le sport surtout dans nos sociétés aujourd'hui très sédentarisé on nous a de plus en plus on nous a mis dans un dans un mood où c'est normal de rester assis toute la journée assis dans la voiture assis au bureau de pas bouger de tu arrives le soir tu es fatigué chez toi avoir rien fait de physique en vrai tu te poses sur le canapé et tout et aujourd'hui on a oublié qu'on a besoin que l'être humain a besoin de se dépenser d'avoir au minimum une activité circulatoire au moins de marcher de faire quelque chose et donc il ya ce besoin la physiologique de faire du sport que moi je ressens en tout cas fortement chez moi et donc le sport vient combler ce besoin ouais j'ai la particularité d'avoir un régime végétalien un mode de vie vegan un régime végétal du coup il ya des nombreux de nombreux clichés en fait qui ont la peau très dur qui disent que en gros tu ne peux pas en ayant un mode de vie vegan un régime végétalien tu ne peux pas pratiquer de sport ou alors pas pratiquer de sport à haut niveau que ce n'est pas fait pour les pour les athlètes alors ces clichés sont totalement faux moi ça fait plus de dix ans aujourd'hui que que j'ai un régime végétalien et je me suis jamais aussi bien porté en fait depuis que j'ai ce régime là alors ça veut pas dire que parce que tu es végétalien tu vas te porter super bien c'est aussi parce que avant dans mon régime omnivore je consommais un peu n'importe comment j'étais un fan de kebab et compagnie donc donc voilà et quand j'ai changé mon régime j'ai plus fait attention à la nutrition mais 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 pour casser ces clichés là en fait les clichés sur le végétalisme et le sport aujourd'hui déjà il y a ne serait-ce que les faits en fait si on reste dans nos disciplines de sport de combat on a énormément de gros combattants combattantes qui sont végétaliens de longue date et dans le sport en général on a par exemple le champion du monde de lethway actuellement qui s'appelle dave le duc voilà qui est un vegan de longue date le lethway c'est là c'est le sport de combat le plus violent au monde c'est à base de coups de tête mains nues etc on a des mecs comme au colis en angleterre qui est un gros champion de boxe anglaise en france on a des mecs alors très peu connus mais avec des palmarès incroyables comme les frères fonds qui sont tous les deux trois fois champions du monde de muay thai et dont alex qui a un palmarès de 64 victoires par chaos sur 100 combats donc c'est tout bonnement incroyable dans les combattants les plus connus on a les frères diaz par exemple qui sont des végétaliens de longue date aussi pour sortir des sports de combat même on a des grands athlètes en fait dans tous les sports finalement dans les plus connus on a djokovic les soeurs williams l'équipe de france on a samuel titi kairi hirving s'il prononce bien son nom en nba en nba il y en a pas mal d'autres qui sont végétaliens aussi en france on a aussi une athlète que je suis sur un stack s'appelle angéline berva qui est championne de france de sport de force qui a été aussi si je dis pas de bêtises au moins une fois championne de france de k1 voilà bon la liste est longue je pourrais parler même parce que c'est pas nouveau en fait tout ça même des mecs comme carl lewis à l'époque carl lewis à l'époque en 90 il change son régime pour un régime végétalien et il pulvérise ses records avec un régime végétalien derrière donc ça date pas d'hier c'est juste que malheureusement notre alimentation est dictée aujourd'hui non pas par par des gens qui veulent notre bien au niveau de la santé mais plutôt des gens qui veulent nous faire consommer des produits et c'est dicté par les lobbies de l'alimentaire les lobbies de la viande lobby laitier main dans la main avec les lobbies pharmaceutiques et compagnie et compagnie donc il y a des clichés autour de ça qui sont alimentés qui sont véhiculés la science a parlé aujourd'hui avec des méta analyses qui disent que le régime végétalien est bon pour tout âge de la vie et bien sûr pour les sportifs de haut niveau on a des bienfaits aujourd'hui qui sont prouvés sur le régime végétalien pour les sportifs comme les non sportifs mais sur déjà bas moins de risques de diabète de cholestérol de maladies vasculaires d'accidents vasculaires de tout ce qui est voilà cancer colorectal etc etc et les bienfaits sur la récupération aussi par rapport au régime à base de plantes ouais alors tout à l'heure je parlais des bienfaits en fait du sport sur le côté psychologique et le côté physique mais il ya un aspect qui me semble très important c'est le côté social en fait des sports populaires comme on les pratique nous avec la boxe anglaise par exemple qu'on peut retrouver dans tous les sports populaires et ce côté social ce côté mixité ce côté partage avec les gens dans un club en fait tu vas y trouver bas aussi bien des ouais des contacts des amis que qu'une véritable famille même limite tu vas beaucoup partager avec ces gens et ça va être enrichissant en fait sur tous les points et le fait d'avoir ce même fil conducteur tous ensemble d'aller vers un même but de partager la même passion d'avoir le même maillot avec le même nom etc c'est quelque chose que je trouve très enrichissant